Bonsoir Oedir Ashtat, politologue, membre de l'Observatoire des Radicalités Politiques, fondateur du site Conspiracy Watch, qui vise à déconstruire les théories complotistes, ce qui a un prix. Et vous le racontez dans cet ouvrage Apparaître Demain au cœur du complot. Comment vous êtes vous-même devenu la cible de thèses délirantes, mais aussi de menaces et de violences ? D'abord en réaction à ce sondage, à ce double sondage. Et voilà, les dix autres, Patrick, c'est vraiment le complotisme américain qui s'est exporté en France via les réseaux sociaux ? En revanche, je pense qu'on a une tradition aussi bien nationale qui existe depuis longtemps. Mais en revanche, je souscris complètement à ce qui a été dit sur la mondialisation des thèmes complotistes. On a vu en 2020, par exemple, arriver le thème QAnon, qui est pourtant une théorie du complot, un phénomène complotiste typiquement américain, arriver en France à la faveur de la crise sanitaire notamment. Donc oui, aujourd'hui, on fait face à un complotisme mondialisé avec des synergies très clairement. On se nourrit, les complotistes se nourrissent l'un l'autre. Et avec souvent les mêmes sources, les vidéos YouTube. Exactement. Ceux qui souscrivent à ces thèmes complotistes, majoritairement des jeunes, peu diplômés et qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux, s'informent en tout cas sur YouTube, là où est diffusée l'émission WeWustle, qui recevait le 22 mars dernier le chanteur Maître Gims. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Les historiens savent que les Égyptiens avaient l'électricité. Une interview qui est déjà vue près de 530 000 fois. Et Maître Gims qui a une très forte audience sur les réseaux sociaux. Oui, qui parle à un public jeune. En plus, les Égyptiens avaient la 5G déjà. C'est ça qu'ils ne disent pas, en réalité. Non, le propos vraiment complotiste, c'est que les historiens le savent. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on le sait, mais qu'on le cache à des fins politiques obscures. Ça, c'est vraiment les ravages de YouTube. Et on en parlait un petit peu avant l'émission avec Patrick Cohen. Si vous enlevez la variable facteur YouTube de l'équation, vous n'avez pas de platiste aujourd'hui. Les platistes, ils le deviennent parce qu'ils ont vu des vidéos ces dernières années sur YouTube. Sans cela, ils ne tomberaient pas dans le complotisme. On n'assisterait pas à un regain de ces idées-là. Dans ces proportions-là, c'est évident. Avec ou sans Donald Trump à la présidence des États-Unis ? Donald Trump est un produit de ça, en fait. C'est l'un des symptômes aussi de cela. Vous expliquez que beaucoup des complotistes ont une fragilité dans l'estime de soi, c'est-à-dire ? On sait que, vous savez, il y a deux politologues américains qui avaient consacré un chapitre d'un de leurs livres sur le complotisme. à la question, ils avaient intitulé ça « Conspiracy theories are for losers », les théories du complot, c'est pour les perdants. Les gens qui ne trouvent pas leur compte dans le système, qui donc sont évidemment portés vers des thèses anti-système, remettant radicalement en cause l'état des choses. Et on sait que lorsqu'on a le sentiment d'avoir raté sa vie, par exemple, on est beaucoup plus susceptible d'adhérer à n'importe quelle théorie du complot. Donc oui, il y a évidemment cette valeur psychologique qui joue. Et forcément, quand on dénonce le complotisme, on devient la cible des complotistes. C'est quoi ce compte « Conspiracy Watch », on dirait un truc de geek frustré. Qui est l'incompétent ? Rudy Rechta titre le blog d'un dentiste marseillais complotiste. Et France Inter, service public payé par nos impôts qui vient d'engager un con pour dénoncer les complotistes. Mord de rire, ça s'est signé André Bercoff en décembre 2020. Voilà quelques-uns des exemples de la façon dont votre travail est systématiquement dénigré. En fait, on devient un aimant à fake news, assez automatiquement. Dès qu'on se met à critiquer, et de manière assez clinique, assez factuelle, assez dépassionnée, ces choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportion entre le travail qu'on produit réellement et ce qu'on reçoit en face comme violence, comme menace également, des menaces de mort, et comme calomnie. – Pour vous décrédibiliser ? – Oui, c'est ça. – Pour vous faire taire ? – Oui, probablement, oui. Et ça marche sur certains, en plus. – Pour expliquer que vous faites partie du complot, que vous êtes au centre du complot, d'où le titre du livre. – Or, si vous voulez, on est sur un poste d'observation assez privilégié, qui est que nous, on sait qu'on ne fait pas partie d'un complot. Julien Pain était sur votre plateau il y a quelques jours, il en a parlé, et donc ça nous apprend aussi intimement ce qu'est le complotisme, et ce qu'il a pu être aussi dans le passé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a dans ce livre un chapitre sur l'affaire Salingro, qui a été diffamé pendant des mois par la presse extrême droite, à l'époque il traitait de traître, qui a fini par suicider. Parce que finalement, la prochaine étape, ça peut être ça. – Vous êtes accusé de tous les complots, tantôt agent du Mossad ou de la CIA, acheté par le Modem, qui vous aurait corrompu 20 000 euros. – Oui. – Voilà, vous devenez aussi… – Un appartement à Monaco ! – Un appartement à Monaco. – Mais plus sérieusement, il y a des accusations qui vont vous sourire, mais la pire des accusations, c'est celle d'être complice de la pédocriminalité élitiste. Qu'est-ce que c'est que cette théorie ? – Ah ben ça, c'est typiquement le mouvement QAnon. C'est-à-dire que lorsque vous déconstruisez les fantasmes complotistes, parfois avec un caractère antisémite d'ailleurs, derrière ces idées-là, l'idée que par exemple les démocrates aux Etats-Unis, George Soros, Hillary Clinton, organisent un vaste trafic sexuel d'enfants, etc. Si vous déconstruisez ça, vous êtes immédiatement suspect d'être complice de ce trafic, voire d'être vous-même l'un des acteurs de ce trafic. Donc oui, ça sert à souiller, ça sert à salir. Et pour répondre à ça, il n'y a pas 50 manières. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas répondre à nos accusateurs directement. – Ça ne sert à rien de discuter avec eux. – D'une part, ça ne sert à rien de discuter avec eux. D'autre part, leur répondre, essayer de se justifier, c'est les installer dans une position de procureur qu'ils usurpent en réalité. Donc le seul moyen, je crois, c'est de faire un pas de côté, de dire OK, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Quel enseignement on peut en tirer ? De l'analyser le plus fidèlement possible, et puis de dire par ailleurs sa vérité. – Pierre. – Effectivement, vous n'êtes pas la seule cible des complotistes. Vous avez cité Julien Pain, on va l'écouter dans une de ses interventions sur notre plateau. Vous citez aussi, évidemment, Tristan Mandès-France ou Thomas Huchamp, Julien Pain. – Moi, je vois ça comme un tsunami, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je vois la vague arriver depuis très longtemps, et moi, je me retourne et je dis, les gars, vous la voyez comme moi ou pas ? Et on me dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis moi, je vois la vague qui grossit sur les réseaux sociaux, je pense qu'on le voit tous. On est face à un problème de société majeure. Moi, je suis journaliste et on me dit, c'est à toi de te débrouiller avec ça, tes fact-checkers, c'est ton boulot. Et donc, en gros, c'est comme si je suis face à une grosse vague énorme, on me dit, on me prend une petite cuillère, on me dit, vas-y, Écop. On ne peut pas faire reposer cette question de société sur les épaules de trois fact-checkers des médias français. C'est un problème dont on doit tous se saisir, je pense. – Et on l'imagine d'autant plus quand on voit les proportions de ce sondage et des chiffres que citait Patrick Cohen tout à l'heure. On ne peut pas rester avec la petite cuillère. – Non, on voit bien qu'on n'est pas à la fin d'un cycle. On est plutôt au début de quelque chose. Et ce sur quoi il met le doigt, c'est le caractère sisyphéen de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini. Et on n'en a jamais fini, d'ailleurs, d'être en retour diffamé, calomnier, menacé. Et effectivement, on essaie d'alerter depuis longtemps. Et puis, on a toute une partie, quand même, de la presse et du monde intellectuel qui, d'une certaine manière, minimise le phénomène, le relativise, nous explique que ce n'est pas très grave, que c'est un effet de bulle médiatique, que tout ça n'existe pas vraiment. Si, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, on l'a vu grossir en plus. – Et parle de liberté d'expression aussi. – Exactement, sauf que… – C'est quand même le principe qui est toujours mis en avant. – Ce qu'on oublie toujours, c'est que d'une part, nous, on ne prône pas la censure. Simplement, on voudrait pouvoir débattre sereinement de ces choses-là. Et deuxième chose, on sait que la toxicité de l'expression sur les réseaux sociaux nuit à la liberté d'expression de ceux qui ne sont pas radicaux extrémistes, qui renoncent à s'exprimer lorsqu'ils sont sur un fil Twitter ou sur des commentaires YouTube et qui voient que c'est déjà complètement investi par des comptes extrémistes. – Merci.